Générique ... Messieurs, dames, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à votre chaîne. Congo Buse Télévisions, c'est parti pour la grande tribune. Dernier numéro de la semaine, nous sommes le 29 septembre 2023, avant dernier jour du mois de septembre. Et donc, déjà le dimanche, ce sera le 1er octobre 2023. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buse. Mesdames et messieurs, avant de présenter les sujets, les quelques lignes d'actualité de ce jour, je vous avais d'abord présenté les invités qui sont à l'honneur aujourd'hui. Je commence avec M. Eric Izami. Ça faisait un long moment qu'on a été avec vous sous ce plateau. Bon, on vous a également réclamé. Il fallait quand même que vous reveniez. C'était très très important. Comment allez-vous ? Ça va, chère Dan 5. Merci de l'invitation. Merci aux téléspectateurs. Je n'ose pas parler de mes co-débatteurs. Je vous laisse la latitude de le faire. En tout cas, merci. C'est vous-même qui avez mis un bémol. Moi, je suis là. Si jamais vous me lancez l'invitation, je serais venu. Alors, puisque vous avez fait l'invitation pour moi, je suis là. Donc, voilà. Merci, M. Eric Izami. M. Henri Chimbalanga. Lui aussi, il s'affirait un petit moment également. Merci beaucoup d'être toujours présent. Parmi les personnes les plus fidèles à Grande Tribune, il en fait partie. Merci, merci énormément d'être là une nouvelle fois. M. Henri. Merci beaucoup, Dan. Et je suis toujours heureux d'être parmi les invités de cette Grande Tribune. Ça, c'est notre maison. Et à chaque fois qu'il y a un besoin, même à la dernière minute, on sera toujours, en tout cas, prêts à venir rendre service. Et j'en profite pour saluer mes deux co-débatteurs. Dans le souci que ce sera encore une fois de plus une belle séance patriotique. Merci beaucoup, M. Henri et Chimbalanga. Donc, il y a deux Éric sur ce plateau. Un deuxième, M. Eric Bamanai. Merci également de prendre part. Il est au cadre au parti présidentiel. Le parti présidentiel qui a fout ses armes pour prendre part à ces élections qui s'annoncent. On espère peut-être que vous allez avoir une majorité déjà au sein de l'UDPS. Nous l'espérons vraiment. Bonjour, M. Henri. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Bonjour, Dan. Bonjour à tous les co-débatteurs avec lesquels nous partageons ce plateau. Bonjour à toute la population congolaise qui me suit en ce moment. Bonjour à tous les combattants et combattantes de l'UDPS. Bonjour à mon épouse, ma femme que j'aime bien. Et bonjour à ma fille. Et surtout, surtout, bonjour à son excellence, le président Félix-Antoine Tisséquet-Ditturumbo, à qui nous souhaitons, moi, je souhaite un bon retour après son séjour qu'il a conduit premièrement d'abord aux États-Unis et après, ensuite, au niveau de la Belgique. Et c'est hier qu'il a retourné, qu'il a pu regagner la terre de ses ancêtres, le pays dont il a la direction ou le commandement. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, M. Rikizami. Le gouvernement, à travers M. Christophe Lutundula, patron des Affaires étrangères, avait lancé un ultimatum au M23, disons le 24 septembre, s'ils ne déposent pas les armes, ils vont subir le sort, ils vont subir le sort, qu'ils vont eux-mêmes, donc, regretter. Après cela, mesdames et messieurs, il a également été, donc, aux Nations Unies, où il a discuté avec tous les chefs de diplomatie. Ils ont eu un entretien dans le cadre de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Tous les chefs diplomatiques ont été là, ont échangé. Les questions vous seront données au cours de l'émission. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée également par cette sortie médiatique. Certains disent communication ratée, mais on ne sait pas. Clairement le dit, Mme Tina Salama, M. Augustin Kabouya, M. François Mamba. Bon, on va essayer de décrypter cela de façon un peu lapidaire. On va prendre les deux sujets du jour. Mesdames et messieurs, c'est le retour également du chef de l'État, Félix Tisset-Kedi, après son passage aux Nations Unies, où il a tenu un discours ferme sur le refus de négocier avec l'M23. D'une part, on voit également certaines images sous les réseaux sociaux qui circulent, où on entend ces militaires, ces rebelles du M23, ces Rwandais, dire que, justement, nous n'allons pas du tout baisser les bras. Nous attendons les négociations avec le gouvernement, sinon nous ne reculerons pas. Le chef de l'État, avant de rentrer à Kinshasa, il s'est entretenu comme d'habitude. À chaque fois qu'il est à l'étranger, il communique avec les Congolais de la diaspora. Cette fois-là, il a quand même essayé un peu de frôler la situation du pays. Le pays va très mal. Il est au fond du gouffre dans tous les secteurs. Et nous sommes en train de nous battre pour que le pays puisse revenir sur les rails. Ce sont là les discours du président de la République. Il a également dit qu'il n'est pas dictateur. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on dit sur lui n'est pas vrai. Il n'est pas dictateur. Il est démocrate. Il reste attaché au principe de la démocratie. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Deux sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, nous parlerons de M23. Voilà, vont-ils dialoguer avec eux ou pas ? Quelle est la solution définitive à la veille des élections ? Puisque les populations de l'Est également sont concernées par les élections. Alors, deuxièmement, discours du chef ou entretien avec le chef à Bruxelles. Le pays va très mal dans tous les secteurs. Il est au bord du gouffre. Est-ce que le chef a fait un bon diagnostic ? Merci de prendre part à ce débat, messieurs, dames. C'est parti. Alors, monsieur Eric Izami, bonjour. Est-ce que vous avez un biscuit avant d'entamer le sujet du jour ? Non, pas particulièrement. Seulement, je voudrais nous inviter, nous tous, à pouvoir considérer l'État, qui est notre seul bien, le Congo. Nous devons tous participer pour que ce pays puisse se relever. Et nous allons le faire par le travail. Et puis, par l'acceptation des uns et des autres. Et dans la manière d'évoluer dans la vie, chacun a une petite spécialité. Lorsque, par exemple, votre téléviseur tombe en panne, je ne vous vois pas me faire appel à moi. Parce que je n'en connais rien. Vous allez faire venir un électronicien qui, lui, est habilité à pouvoir gérer cette affaire. Et à chacun son métier. Et je crois que si on arrive à comprendre cela, et on se met vraiment ensemble par la conjugaison des énergies des uns et des autres, et on pourra toujours avancer. Par le travail, j'insiste, le travail, mais avec l'acceptation des uns et des autres. Ce qui arrive au Congo, c'est que malheureusement, chaque fois lorsqu'il arrive un sujet d'actualité, tout Congolais veut devenir spécialiste en ces domaines-là. Non. Par exemple, lorsque vous évoquez le fait que nous devons faire, par exemple, quelque chose pour dissuader les M23, pour pouvoir nous laisser en paix. Ça, c'est du domaine des militaires. Les soldats qui ont appris ça, et ils en savent quelque chose, laissant-le, ces chapitres-là, à le gérer. Nous autres, si nous allons interférer, nous allons faire notre part de responsabilité, mais les personnes habilitées à pouvoir apporter la solution à cette question-là, ce sont ceux-là, les militaires. Par exemple, on vous dit, le ministre du Budget, engage une ligne budgétaire, puis sort l'argent pour que ça aille juste au niveau de l'armée. Ça arrive au niveau de la finance, pour l'ordonnancement. Vous, monsieur le ministre des Finances, vous avez la possibilité de pouvoir signer tout ce qu'il y a pour que ça puisse aller au niveau de la Banque Centrale, Caisse Nationale, pour décaisser l'argent. Lorsque l'argent est sorti, il faut vraiment que cet argent-là, pour lequel avait été consacré tout ce qu'il y a comme activité au niveau de l'armée, arrive au niveau de l'armée, pour que ça puisse porter des puits. Et ainsi de suite. Si jamais chacun des loupes fera sa part des responsabilités, vous verrez que tout ira bien. Tout ira pour le mieux. Monsieur Henri, je vous passe également la parole. Que comprenez-vous par cette information qui a circulé hier ? On voit une équipe de campagne qui est d'abord présentée. Et ensuite, on voit madame Tina Salama qui vient contredire cette information. Dans la soirée, c'est monsieur Kabouya qui vient également contredire la même information. Alors, comment comprenez-vous cela ? Bon, merci beaucoup Dan. Malheureusement, je comprends que ça donne l'impression d'une certaine existence. Il y a toujours comme cette sorte-là de guéguerre entre l'entourage du président de la République. Parce que quand vous allez encore plus loin, vous trouvez qu'il y a quelqu'un parmi ceux-là qui ont été cités, figurant dans cette équipe-là, qui revenaient pour insister que non, c'est bel et bien cette équipe-là. Alors, vous voyez que quand déjà, les membres de cet entourage-là arrivent à se contredire à la télévision ou dans les médias, ce n'est pas du tout une preuve d'une certaine discipline. Parce que dans toutes les familles, ça ne manque jamais. Mais, pourquoi ? Moi, j'ai toujours regretté du fait que, depuis un certain temps, vous avez la facilité de voir que quand il y a des problèmes, entre par exemple ceux qui sont dans la sphère du pouvoir, il se règle les comptes dans les médias. Et pourtant, si on récule un tout petit peu, on ne voyait pas ces choses-là. Mais ça ne voudrait pas dire que ce type de conflit, il y en avait toujours. Mais à un certain niveau, il faudrait que ces gens-là, ils doivent prendre conscience qu'ils sont autour du président de la République. Leur comportement reflète ou accuse une certaine légèreté autour de la plus grande personnalité. Pourquoi ils ne peuvent pas d'abord discuter entre eux-mêmes et trouver maintenant un seul communiqué ? Mais avant le point de presse, ils étaient tous là ensemble. On les a vus tous ensemble. Et à l'issue de cette réunion, ils ont communiqué. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de discuter ? Vous pensez qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de discuter ? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si vous avez eu le temps de discuter, comment vous venez encore à transparaître les difficultés à la place publique ? C'est là où ça ne m'arrange pas de voir des si grandes personnalités, des gens qui sont censés... Parce que quand vous faites la communication du président de la République, c'est-à-dire que vous engagez sa personnalité, vous engagez son envergure. Parce que la communication tue, vous le savez Dan. La communication peut vous emmener en haut, tout comme ça vous casse. Vous voyez, en toute chose, la communication, elle est incontournable. Et quand on y va très mal, c'est dangereux. Alors, je ne pense pas qu'ils ont eu suffisamment le temps de discuter. Sinon, on n'allait pas assister à tout ça. Ça ne fait pas du tout... C'est pas bon. En tout cas, je pense qu'ils se sont tous mal comportés. Parce que nous, on ne devrait même pas savoir qu'il y a eu des discussions. Parce que partout, il y a toujours des discussions, mais pas jusqu'à mener ça à la télévision. C'est là que moi, je trouve qu'ils ne sont pas sérieux, tous en amenant leurs, je peux dire, mes ententes à la place publique. À la place publique. C'est pas bon. Alors, M. Métorique, votre avis à ce sujet. Vous êtes de la famille politique. Vous êtes dans la mayonnaise. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Sur quoi, par exemple ? Sur cette communication, cette contradiction dans la communication de l'équipe de campagne, supposée équipe de campagne. Finalement, on ne sait pas si c'est l'équipe de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Merci beaucoup. Dan, j'aimerais qu'on puisse voir les choses comme il se doit. Je vous prends l'exemple d'une des disciplines sportives. Les boxe. Lorsqu'un boxeur sait qu'il va compétir dans deux, trois mois, quatre mois, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se retirer quelque part. Ou il travaille sérieusement. Et pendant qu'il travaille, personne ne le voit. Il le fait en secret. Il peut peut-être apparaître ou réapparaître trois, quatre jours avant. Il est en super forme. Ce que nous avons suivi il y a quelques jours ici, ou avant-hier, c'est vraiment une honte, une aberration. Et si vous voulez bien, je peux même aller plus loin pour dire qu'il s'agit d'une abomination sur le plan politique. Mais c'est votre famille politique. je suis de l'IDPES. Paris Cochise, je suis de l'union sacrée. L'IDPES a déjà tenu son congrès. Et l'IDPES, c'est quoi ? C'est la famille restreinte, la famille politique restreinte du chef de l'État. Mais le chef de l'État, de nos jours, n'appartient pas qu'à cette famille politique restreinte. Il appartient aussi à une famille politique élargie qu'on appelle l'union sacrée. Et l'union sacrée ici n'est pas composée que d'élus d'IDPES. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a des figures politiques, emblématiques, qui font partie. S'il faut les citer ici, nous allons parler de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Bahatiru Kwebo, Mbosso, Mboussanyamwesi, et j'en passe. La question que les gens se posent, que l'opinion se pose, alors que l'union sacrée n'a pas encore tenu son congrès pour présenter son candidat. Et surtout que l'union sacrée, c'est une plateforme électorale, une machine électorale, que le président de la République a mis en place, sachant qu'il s'est dit qu'il ne peut pas aller seul. Il a besoin de se faire accompagner. Et dans l'union sacrée, nous avons tous les quatre espaces linguistiques. C'est que vous avez vu l'équipe qui s'est présentée à la télé sous prétexte que c'est l'équipe des campagnes du président de la République, composée à 80% des Kassaïens. Deux seulement, qui sont d'autres provinces, Ébérande et Wamesu. de tout cela, qui est capable d'aller battre la campagne pour le président de la République ? Vous le voyez sur le terrain ? Dis-moi ce qu'on a mis Vital Kamere, Bahati, Loukwebo et tous les autres pour l'espace est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le président lui-même, avec toutes les responsabilités qu'il a, il pourra relire tous les coins et les coins du pays ? Non. Ce sont ces équipes-là qui vont aller. Mais ce qu'on nous a présenté, soit disant l'équipe, des campagnes. Est-ce que vous avez vu du sérieux dans les chefs de ces gens-là ? Il y en a même qui sont professeurs. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi avant de pouvoir affronter ou bien venir à la place publique ? Vous avez vu aussitôt qu'ils ont fait leur scénario, l'un d'entre eux, Augustin Kabouya, qui tweet, qui contredit tout ce qui a été dit. Comme si cela ne suffisait pas. Les chefs étaient encore à Bruxelles. Et qui va répliquer ? Qui va prendre la parole ? C'est son porte-parole. Mme Tina Salamaki n'est pas la moindre. Il fallait essayer de maquiller cela, parler d'une équipe stratégique. Voyez comment on cherche à créer des frustrations dans les chefs de tout ce qui compose l'union sacrée. Est-ce que ces moments ici c'est le moment de commettre encore des erreurs ? Il le fera dans quel intérêt ? Cette équipe-là... La question que je me pose, est-ce que ces moments ici c'est le moment de commettre des erreurs ? Il y a des erreurs qu'on peut commettre, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Je vous donne... Je prends une figure de style. Vous amenez votre voiture Toyota chez CFAO. Le mécanicien se met dessus, en train de travailler. Il veut bousiller le moteur. Il n'y aura pas de solution. Ils vont acheter un autre moteur qu'ils vont remplacer et la voiture va sortir. Et personne ne saura que cette voiture aille un moteur bousillé. Mais par contre, la voiture a bénéficié d'un moteur neuf. Ça c'est un premier technicien. J'étais en train de parler de deux techniciens. Il y a un autre technicien, le médecin, chirurgien. Vous amenez un malade sur le lit de l'hôpital. Il est là, il n'est pas ses litiers, son bistouri et tout ce que vous connaissez. À ses côtés, il a l'anesthésiste, il a des infirmiers et tout ça là. Il commence à faire l'intervention chirurgicale. Il n'a pas droit à l'erreur. Il doit savoir où est-ce que je dois poser les bistouri puisque moindre erreur, une vieille partie, on ne va plus la remplacer. Pendant les élections ici, le président de la République est amené dans la salle d'opération qu'on appelle les élections, le vote. Donc il faut que nous sachions préparer ses électeurs. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et cette équipe-là, je demande vraiment s'il vous plaît, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut communiquer au nom et pour le compte du président de la République. Par exemple, ses œuvres sur le terrain. Merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin d'une telle distraction de mauvais goût. Merci beaucoup, Maître Ribamana. Nous n'avons pas besoin d'une telle distraction de mauvais goût. C'est déjà au sein de l'USN, l'Union Sacrée de la Nation. Mais je m'en vais informer l'opinion que l'information que nous devons tous retenir concernant cette affaire. C'est l'information du porte-parole du chef de l'État parce que le chef de l'État, c'est l'organe suprême. C'est la première institution du pays. Donc, Madame la porte-parole, Tina Salama, a dit qu'il s'agit plutôt d'une équipe stratégique censée accompagner le chef et non une équipe de campagne. C'est l'information que nous retenons pour le moment. Assez de confusion. Alors, Monsieur Eric Izami, je vous passe la parole. Première thématique, le chef à Bruxelles, il dit... Vous voulez aussi réagir par rapport à ça ? Oui, parce que pour la question en rapport avec le M23, tout de suite, c'était le sujet relatif à l'équipe de la campagne. Je crois que au moment, Tina Salama, elle est venue plutôt sauver les meubles. Elle a senti qu'il y avait un malaise et le chef de l'État... Madame Tina Salama, c'est la voix du chef. Justement, justement, sentant que le chef a été un peu mis dans la mauvaise farine, elle s'est dit mais tiens, il faudrait quand même sauver tant soit peu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et moi, je lui lance mes fleurs en tout cas. Félicitations, madame. Parce que... parce que sinon, on serait... Eric vient de dire ici... D'accord, vous allez... mais pour la nomination d'une équipe de campagne électorale, on n'a pas besoin d'une revenance présente. Ah, mais ça, c'est la bourde qui est venue de... Augustin Cabouillet. Du chef de votre parti. C'est le chef de votre parti, maintenant. Justement, la question que vous avez posée, cher Dan, que de demander si le chef avait raison ou pas que de dire que le pays allait mal. Je crois que le chef, c'est la personne le mieux informé de nous tous et il a raison que de dire ça. Cette affaire d'équipe de campagne, illustre aussi bien que le pays va mal. Pour moi, c'est la plupart de cas, les gens qui veulent être aux côtés du chef, non pas parce qu'ils veulent véritablement venir l'aider à pouvoir bien faire, gagner, puis apporter des solutions. Très souvent, ce sont des gens qui veulent avoir des intérêts, qui regardent ce qu'ils pourront eux gagner comme subsides. Oui, c'est cela le vrai problème. Parce que moi, je ne vois pas qui pourra aller parmi tout ce qu'on avait présenté là, véritablement sur le terrain, battre campagne et puis gagner les uns et les autres. Non, ils ont été vraiment dans une démarche à vouloir faire savoir aux uns et aux autres que c'est nous qui sommes ici, c'est nous qui décidons. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner au chef l'envergure nationale et cette équipe-là n'a pas vraiment fait transpirer l'envergure nationale que l'on veut. Nord, Sud, Est, Ouest, on ne l'a pas vue. C'est plutôt des gens qui veulent s'accrocher à des intérêts et que c'était malheureusement. Malheureusement, cette équipe... Et on a commencé par la question de... Tout à fait. Non, on ne commence pas par le M23. On commence par cette question du chef et puis on va terminer par le M23 parce que la question est complexe. On va se poser également quel sera le discours de l'équipe de cette même équipe de campagne quand il faudra aller maintenant dans les Massissis, dans ce territoire occupé là-bas. Quel est le discours ? Je ne sais même pas s'il peut accéder là-bas. Alors, M. Rikizami, le chef a fait... Bon, on va dire 5 ans parce que nous, presque octobre, c'est déjà 5 ans. Non, c'est 5 ans. C'est déjà 5 ans. Une mandature. Une mandature, tout à fait. Le tableau peint par le chef est-il... Vous avez dit c'est vrai, c'est juste. Pensez-vous qu'il est en train de dire qu'il lui aussi participe à ça ou il est en train de... C'est un constat qu'il fait des faits qu'il a trouvés. Mais je crois que... Pas seulement qu'il fait un constat. Il l'avait déjà su bien avant qu'il n'accède à cette fonction de la magistrature suprême au sommet. Mais davantage, il a compris les vrais obstacles dans la gestion au quotidien. Parce que voyez-vous, chez nous, malheureusement, on ne voudrait pas toujours utiliser les bons éléments pour apporter la solution attendue par notre population. Je prends un cas. le secteur de la santé. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne serons pas ici en train de présenter l'émission. Vous savez, le chef de l'État a donné quand même un goût à la population de pouvoir regarder et bien voir que l'hôpital qu'on avait appelé Mama Emo, créé en 1912. Mama Emo. Je ne connais pas ça. C'est un mouroir. C'est un mouroir. Ça a été même chanté par Karmapa et tout ça. Ces projets-là avaient été sous la table depuis le présent Mobutu. De la reconstruction de Mama Emo. Et un petit quelque chose avait été fait lorsque ça a été géré par un de ses amis qui était un Américain. Ça a évolué. Mais même pendant le mandat de Kaby, la père et fils, il y avait toujours ce projet-là qui prenait de la poussière dans des tiroirs. Mais que maintenant, on a vu sortir de terre quelques bâtiments. C'est à saluer. C'est à saluer. Ça, c'est les infrastructures. Mais encore faut-il que cet exemple-là soit multiplié pour les autres territoires aussi. Il ne faut pas seulement voir à tout point de vue Kinshasa. Kinshasa, c'est bien. Mais encore faut-il tenir compte du fait que nous avons 145 territoires. Tout à fait. Il y a ce projet-là de 145 territoires. Je n'ai pris que ça. Je n'ai pris que ça. C'est-à-dire, pour moi, les élections, on n'y vient pas parce qu'on veut seulement venir. Non. On veut apporter des solutions aux préoccupations exprimées. exprimées sa sincérité. Oui. Je crois que le président Tshiseki est quand même dans une démarche sincère. Encore faut-il que chacun de nous puissions vraiment... Est-ce que ce message peut-il être compris par l'opinion ? Difficilement. Oui. Parce que ceux qui l'entourent ne l'ont pas toujours aidé. Il a eu de bonnes personnes qui ont bien travaillé. Je ne voudrais pas ici faire la possibilité des uns et des autres. Mais sinon, si vous l'autorisez, je vais le faire. Mais en réalité, il a encore quand même eu des gens qui ne l'ont pas aidé. Vraiment. Donc, le problème principal du président, c'est son entourage. Il a la bonne volonté, certes, parce qu'on ne peut pas arriver là-bas comme ça de par soi-même. Moi, je vais peut-être vous décevoir pour dire que... Mais qu'est-ce que cet entourage a... Au-delà de tout ce qu'il y aura... S'il vous plaît, j'aimerais qu'on entre après dans la question du fond. Oui. Quand vous dites qu'il est m'entouré, qu'est-ce que cet entourage fait de mal ? Quelle est la mauvaise influence qui est cet entourage a sous le chef ? Exactement. Par exemple, nous sommes ici en train d'attendre l'arrivée de pape François en janvier. L'État congolais décaisse de l'argent pour que l'on puisse réhabiliter toutes les voies routières qui mènent vers le camp lieutenant-colonel Mbaki qui est dans la commune de Baroumbou. Oui. Alors, l'argent sort. On commence avec les travaux. Mais puisqu'on a appris que le pape serait malade et qu'il ne viendra pas parce qu'il devait venir... Oui, ils se sont arrêtés à mi-semain. Et puis, on n'a pas fait d'enquête, rien, rien, rien. C'était en juillet de l'année passée. Alors, lorsque le pape va se retablir, il dit je vais à tout prix passer par Kinshasa. On dit il ne va plus faire Goma. Cette fois-là, il va venir au mois de janvier. Mais, entre temps, les routes sont restées comme ça. Mais le chef sait que ça, ça devrait être déjà un problème un peu résolu. Aujourd'hui, la route que l'on appelle Kassai aide Jean-Bédel Bokassa. Aujourd'hui, l'homme de maquette dit à être désengorgé. Pour autant, soit peu, permettre aux uns et aux autres de passer et circuler parce que le centre des affaires, c'est ici à la Gombe. Cette route-là est impraticable. C'est l'une des routes qui devraient être réhabilitée. Ça, par exemple, ce n'est pas la faute du chef. C'est la faute de ceux à qui on a donné cette responsabilité de créer cette route-là. On dira autant pour Flambeau, on dira autant pour Bokassa, etc. Nous ne sommes pas souvent sérieux. Ici, malheureusement, il ne peut plus qu'aller à Béni. Lorsque la main a failli, c'est la tête qu'on va punir. Le chef sera mal indexé alors qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a voulu que cette faute-là arribe. Mais ce sont ceux à qui on a confié. On comprend mal les choses. Nous sommes dans une république où le pouvoir est quand même décentralisé. C'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle au niveau des responsabilités qui lui sont propres. Ça, c'est dans les textes. Mais dans les faits, nous sommes encore restés dans l'imaginaire. même dans notre constitution, vous savez, ce n'est pas le seul d'État qui gère au quotidien le pays. Les chefs du gouvernement, c'est les premiers ministres. Si malheur arrive, c'est lui qui viendra au niveau de l'Assemblée nationale, représentation nationale pour nous dire que ça n'a pas marché parce que, parce que, parce que. Mais non, on est resté dans cette approche paternaliste que lorsqu'on n'a pas mangé à la maison, c'est papa qui n'a pas donné l'argent. Malheureusement, il en fait le frais. Parfois, papa donne l'argent à maman, mais maman fait autre chose. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et il y a des bonnes mamans, il faut le dire, il y a des gens qui ont été autour du chef qui ont bien travaillé, ça il faut le dire, mais jusque-là, nous sommes en train de déplorer ceux qui sont proches de lui mais qui font mal. Et vous ne pourrez pas malheureusement citer le... Le moment venu, les Congolais ne sont plus dupes aujourd'hui, ils vont le sanctionner. On a 23 000 candidats pour ne retenir que 500 personnes. Moi, je sais qu'au moment venu, dès lors que nous attendons tous, c'est le 20 décembre 2023, c'est les élections. On ira là-bas et la population va sanctionner qui dans les bons, qui l'autre dans le mal. Très bien. Les élections sont attendues des parts et d'autres même par la communauté internationale. Ouf ! On retient le souffle. On ne sait pas ce qui va se passer avec déjà le suspense qu'a lancé... Le suspense dans lequel nous mettent Martin Fayoulu et docteur Moukouégué. On apprend qu'ils vont se prononcer en début du mois prochain. Le suspense reste maintenu. M. Alain... plutôt, M. Henry, excusez-moi. M. Henry, votre point de vue à ce diagnostic posé par le président ? Dan, moi, je pense que au-delà de ce que nous pouvons appeler de sincérité de la part du président de la République, je pense que ça va lui... ça risque de lui être fatal. Ça risque de lui être fatal. Pourquoi ? 5 ans, c'est déjà fini. Et que si Félix Tshisekedi, en tant que président sortant et candidat à l'élection de décembre 2023, qui lui-même déjà déclare que rien n'a été réussi, alors, je ne sais pas, maintenant, il va se baser sur quel bilan pour solliciter l'électorat. C'est pourquoi j'ai dit que ça risque de lui être fatal. Souvent, j'ai toujours préféré se retrouver avec un juriste sur le plateau. Quand vous vous retrouvez devant un magistrat, vous savez ce que cherche le magistrat ? c'est que vous passiez aux aveux. Mais vos aveux ne vont pas vous dédouaner. Ils cherchent ça pour que vous reconnaissiez vos torts et vous foutent dedans. C'est-à-dire, vous punir par rapport à vos résultats. Vous sanctionnez. Et je pense que Nicolas Sarkozy avait dit ceci, quand il y a l'échec, c'est le chef. On peut chercher à fustiger son entourage. Ça n'est pas contradictoire à notre système de gouvernance où le chef du gouvernement est responsable de la gestion au quotidien de la chose publique. Mais vous savez, chaque conseil des ministres est dirigé par le président de la République. Il donne des orientations. Et à chaque fois, pendant ces conseils-là, il a le temps d'évaluer comment l'action est menée. Parce qu'il s'agit de son programme à lui. Quand le gouvernement va devant l'Assemblée pour faire accepter le programme, le programme qui est du gouvernement, mais qui, au départ, est orienté transversalement par le président de la République. Parce que c'est celui-là à qui le peuple a donné mandat. Le gouvernement n'a aucun mandat avec le peuple. Vous voyez ? Donc, quand ce gouvernement-là va devant la représentation nationale pour faire valoir et que le programme est accepté, mais c'est le programme du président de la République. Le problème de responsabilité en termes de gestion quotidienne, d'accord, mais au finish, c'est qui paye ? Qui revient devant le peuple pour dire vous m'aviez donné confiance pendant 5 ans, voilà ce que j'ai fait. Mais si vous revenez pour dire que j'ai échoué à cause de mon entourage, alors que cet entourage-là n'a pas été élu, mais se retrouver autour de vous, c'est par votre propre casting, votre propre volonté et votre propre, je peux dire... Mais je ne vous arrête pas, je ne vous arrête pas, mais votre voisin de droite venait de dire tantôt que quelque part le chef est mal accompagné. Et vous, vous dites que s'il est mal accompagné, c'est lui qui a fait un mauvais casting. Dan, d'abord, je suis encore très heureux de me retrouver avec le confrère Eric sur le même plateau, ça fait bon quand on croise les gens qui ont les têtes retournent. Je pense que Eric, il a bien parlé, mais c'est... Je trouve qu'il n'a pas du tout ouvert le ventre de la situation. Pourquoi ? Écoutez, nous aimons... Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, de fois, il est difficile d'essayer un peu d'ouvrir tout ce qu'il y a comme défaut dans ça. Mais cet entourage-là, comment toutes ces personnes-là sont-elles arrivées autour du président de la République ? Bien sûr, maître a élucidé ici. Vous savez, vous êtes dans des plateformes, vous êtes dans des alliances, vous dites, bon Dan, vous me donnez aussi vos collaborateurs qui seront dans mon entourage en tant que des conseillers, ainsi de suite. quitte à vous de me donner aussi des bonnes personnes qui viendront s'intégrer dans ma vision de faire les choses. Parce que j'ai aussi les personnes que je choisis directement. Donc, cette responsabilité-là ne pourra pas échapper au président de la République. Qui, malheureusement, je dis ça, pourquoi ? Vous savez, quand quelqu'un vous donne confiance, mais quand même rendez-lui les services pour lesquels il vous a donné ces fonctions-là. c'est là où nous, le Congolais, nous devenons ennemis du Congo. Donc, il faut aller un peu au-delà de tout ça. Ce que ces gens-là ne comprennent pas, à quel moment tous ces gens-là pouvaient se retrouver à la présidence de la République ? Ils devraient se comporter de manière à être reconnaissants envers celui-là qui les a nommés conseillers ou ministres ou hommes de confiance pour faire de lui encore quelqu'un qui va aller de plus en plus gagnant de cette confiance-là. Il ne suffit pas d'établir l'union sacrée pour imaginer que vous allez gagner. Le peuple congolais, vous savez, c'est un peuple aussi qui peut vous surprendre. Hier, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui a Mbujimaï qui me dit mais ça fait cinq ans s'il vous plaît. Ici, le maïs, c'est le premier élément que nous consommons. Mais nous sommes toujours au-delà de trois dollars la mesurette jusqu'en ce jour. Nous allons terminer ces cinq ans ici sous quel niveau de souffrance ? Et vous pensez maintenant que ce sera suffisant de dire à tous ces gens-là que c'est à cause de son entourage. Pendant que le chef a tout le pouvoir de foutre les gens dehors à tout moment, vous direz, messieurs, ça suffit. Allez un peu de côté que je cherche ailleurs. Vous voyez même cette histoire qu'on a effleurée d'équipes de campagne. Mais mettre à effleurer, je peux dire, un aspect très dangereux. s'ils ne font pas attention à cet aspect-là, vous allez voir. Sinon, ça risque de froisser les autres qui vont dire ah bon, donc Macambo, c'est comme si ça fait un truc de Kassayen. En tout cas, bon, tous, on doit être contre ça. Et ils risquent de lui faire payer encore plus cher que ça. Donc moi, je pense que le problème... Mais ça pose problème. Oui, c'est déjà... Donc je conclue par là pour dire que la sincérité du chef, mais ça ne va pas lui être en tout cas utile parce que ça va créer l'opposition où ceux qui ne sont pas de son... vont exploiter pour dire que... Mais lui-même vous a dit que tout a échoué. Vous voulez encore lui donner cinq ans pour moi. Il ne fasse quoi. Alors, voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Henri. Merci, monsieur Eric. Maître Bamanay, je vous passe également la parole. Les problèmes semblent en tout cas beaucoup plus complexes qu'on ne semble l'imaginer, qu'on ne semble le voir à la surface. Tout part de ces... de ces constats du chef. Les hommes qui sont avec lui, mais lui-même aussi, la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ce constat. Quelle est votre analyse ? Quelle est votre lecture ? Merci beaucoup, Dan. Je suis... J'ai réfléchi à haute voix sur votre plateau ici. Je me pose à moi-même une question. Pourquoi on se fait entourer des conseillers ? La mission des conseillers auprès d'un chef, c'est quoi ? C'est d'analyser, de préparer même ses sorties médiatiques. Lui dire, chef, ça, vous pouvez dire, ça, vous ne pouvez pas dire. Donc, c'est un autre cerveau ou c'est d'autres cerveaux qui réfléchissent en lieu de place du cerveau des chefs. À n'importe quelles circonstances, à tout... À n'importe quel moment où le président veut sortir, veut aller quelque part, il faut qu'il parle. L'équipe... L'équipe de la communication associée à ses conseillers stratégiques, si vous voulez bien, ou spécial, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, doivent déjà savoir que le chef prendra la parole à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut lui éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui éviter, chef, vous voulez parler de quoi, et tout ça. Non, la communication du chef doit être contrôlée en allemand. Ici, je loue la sincérité du président de la République sur tout ce qu'il a dit. Mais dans ce monde, contrairement à la Bible, on nous a dit que toute la vérité n'est pas bonne à dire. non, il a dit qu'il ne faut pas prendre un morceau de son discours, il a dit que le pays dans tous les secteurs est au fond du coufre, mais j'aime comment il conclut ou bien comment il clôt ses propos. Chaque fois qu'il dit quelque chose, j'étais en train d'en arriver là, il dit mais, mais là, ça veut dire que voilà comment nous sommes en train de travailler pour sortir de cette situation. Malheureusement, les comètes des mortels congolais ou encore ces détracteurs, ils vont faire une lecture sélective de ce que lui, il a dit, ils vont se limiter à la première partie. Mais pas sa conclusion. La seconde. Vous comprenez, pas à ses conclusions. C'est là où j'ai dit que le chef de l'État, c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Il est protégé d'abord physiquement sur le plan sécuritaire par ses gardes. Mais aussi sur le plan administratif, sur le plan de sa mission régalienne. Les conseillers doivent être à la hauteur. Je vais emprunter quelques phrases ou bien quelques mots chez mon frère. Chimbalanga, je crois. Il a dit que est-ce que ceux qui sont autour du président, est-ce qu'ils réalisent que si Félix n'était pas président aujourd'hui, il ne pouvait pas occuper cette place-là. Et qu'aujourd'hui, il faut faire un effort de conserver ses pouvoirs pour que, même si moi, aujourd'hui, je ne suis pas content de la plupart de ceux qui sont autour du président... c'est-à-dire que le casting pose problème. Le casting pose problème et qu'il a cette latitude de changer ces gens-là quand il le veut. Je crois avoir dit quelque chose ici. Je vais emprunter un exemple dans la Bible. Élie, les prophètes qui a fait descendre le feu et tout ça, ça a brûlé et tout ça. Devant Jézabel, il a tremblé. Et dans sa fuite, lorsqu'il fouille, Dieu lui pose la question Élie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fouilles? Oh non Seigneur, je suis resté seul. Tout le monde a fléchi devant Bâle et je suis resté le seul et tout ça. Voilà pourquoi je suis en train de fouiller devant Jézabel. Il a oublié que ce Dieu-là a fait des miracles à travers lui. Des miracles, des produits et des miracles que les gens inimaginables. Dieu lui a dit non, non, tu es en train de te tromper. Tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi devant Bâle. Je les ai cachés quelque part. Ces gens qui sont autour du président aujourd'hui, s'ils pensent que ce sont eux qui ont clôturé la crème intellectuelle qui peut entourer le président ou bien qui peut aider le président, ils sont en train de se tromper. Il y a encore des valeurs sûres qui ne sont pas encore sorties. Ou je dirais même des considérations et comme on dit en Lingala Kizobazoba, lorsque le président de la République s'adresse soit à la nation ou bien à la communauté congolaise de la Belgique telle qu'il l'a fait et les images que nous avons suivies, les gens ont préféré prendre juste la première partie de son message. mais ils n'ont pas voulu prendre en considération comment il a conclu. Donc chaque fois que le président parle, il commence d'abord par poser les diagnostics et il propose des pistes de solution ou des remèdes à tout ce qu'il voit comme problème. Donc venir ici conclure que le chef a dit que tout ne marche pas, moi je pense que ce n'est pas vraiment une bonne lecture de ce qu'il a dit. D'accord. Il a posé le problème mais il a aussi proposé des pistes de solution et il a même épinglé les quelques pistes de solution qui sont déjà à pied de l'autre. Il est en train de travailler. Voilà les éléments qui vont fonder même ces arguments de campagne lorsqu'il faut aller aux élections de 2023. Le président a sérieusement travaillé et il continue à travailler 2 millions 345 000 km2 de la République. Il y a plusieurs défis, plusieurs challenges notamment les problèmes sécuritaires, le problème lié à l'autosuffisance alimentaire, le problème éducationnel, le problème de santé. Moi qui vous dis cette année donc l'année 2023, je parcouris encore une bonne partie de la République démocratique du Congo donc je fais le Congo profond. Je trouvais que même en ce qui concerne la nourriture, il y en a dans le coin et les recoins du pays mais les routes de dessert agricole posent problème. Ceux qui sont tout près, tous ceux qui sont avec le président, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt soyez sérieux. Lorsqu'on vous confie une responsabilité soit-elle de construire la route ou encore d'aménager ou d'arranger quoi que ce soit, soyez sérieux. Puisqu'il vous a choisi aujourd'hui parce qu'il est le président de la République. Merci beaucoup Maître Bamanay. Gagnez ce monsieur en confiance pour que demain il puisse encore vous garder ou nommer encore d'autres personnes. Merci beaucoup Maître Bamanay. Monsieur Bacizami, deux minutes pour qu'on nous prenne le deuxième sujet rapidement. Qu'est-ce que l'opinion doit retenir de ce message ? Qu'est-ce qu'on doit retenir en substance ? Un aveu d'échec ou un... Qu'est-ce que l'opinion doit retenir ? L'aveu d'échec aussi parce que globalement pour moi depuis 60 jusqu'aujourd'hui nous sommes un peu dans l'échec. S'il faut voir notre bilan en tant que peuple nous sommes dans une forme d'échec. Parce que lorsque l'homme blanc partait il nous a laissé avec un certain nombre de milliers de kilomètres qu'on n'a pas rajouté malheureusement. Figurez-vous nous avions été nous tous avertis par Henri Morton Stanley qui disait en son temps que le Congo ici sans le chemin de fer il ne voudrait pas un franc comme on l'est. Sept siècles avant maintenant nous y sommes. Qu'avons-nous fait ? Aux ONU nous on a géré de par nous-mêmes pendant 63 ans de notre République. Même pas un seul maître de chemin de fer construit. Nous devons nous remettre en question. Il ne s'agit pas nécessairement que de voir le président Kabila ou le président Tshisekedi ou le président nous tous là. Qu'avons-nous fait pour participer à la construction de ce pays ? C'est notre devoir à nous tous. Tout celui qui a un petit chapitre du pouvoir devra quand même se remettre en question. Parce que vous savez les autres frères qui nous entourent ils avancent. Nous devons faire autant. Sinon on va nous rironner. Choisissez des bonnes personnes nous irons aux élections. Ne choisissez pas parce qu'on vous a donné X ou Y cadeau. Choisissez des personnes capables de pouvoir amener ce que nous attendons. C'est-à-dire les infrastructures de base. De qualité. etc. La paix, le pain, tout ça. Je vais souvent rappeler ici. On doit prendre le deuxième sujet rapidement. Monsieur Henri, deux minutes. Qu'est-ce que la population doit retenir de ce discours du président ? Bon, la population ne pourra retenir que ce que lui-même a dit. C'est vraiment une tristesse de constater que les choses n'ont pas évolué dans tous les secteurs. Et c'est lui qui le dit. C'est le président de la République. Il se présente en tant que, je dirais, un homme qui est déçu, qui ne trouve aucun intérêt de mentir ou de se lancer dans la démagogie. Mais c'est clair. Oui, parce que, que voulez-vous, devant les faits, un grand esprit doit s'incliner. C'est ça. Et je pense que tous ceux qui ont eu à œuvrer autour de lui, qui ont bénéficié de sa confiance, en tout cas, la République ne pourra pas les pardonner parce qu'ils ont été dans tous les avantages possibles et malheureusement, ils n'ont pas rendu service à la République, oubliant que ils peuvent lui avoir arrêté nuisible, mais la République déjà le reconnaîtra en tant qu'un sénateur à vie. Donc, le plus perdant, c'est nous, les Congolais, qui avions exécuté les tâches qui ont été les nôtres avec complaisance, oubliant que demain, ça va nous rattraper. Demain, là, c'est aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que on a encore du temps de se relever. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Maître Bamanay, qu'est-ce que la repélation doit retenir ? Deux minutes. Si moi, je dois parler du bilan du président de la République, je dirais qu'il est satisfaisant. Mais sa lecture n'est pas la mienne. Peut-être que lui voulait que ça soit un peu plus. que la population retienne et comprenne que ce monsieur, nous avons besoin de lui. Puisque le paix qu'il a commencé déjà à faire, ce sont des signaux qui témoignent que si on lui accorde encore plus de temps, il va faire mieux. Si on lui accorde encore plus de temps, il va faire mieux. Deuxième thématique, messieurs, dames, nous l'avons dit d'entrée des jeux. Deuxième thématique, mesdames et messieurs, c'est la question de M23. Comment, quelle solution idéale, dialoguer ou voie militaire ? Le gouvernement avait donné un ultimatum. Bon. On ne va pas y revenir. Quel est-ce qu'il faut privilégier ? M23, voie diplomatique ou militaire que privilégier à un mois ou un mois et demi des élections, des élections générales. M. Eric Isami, à quelques mois, un mois et demi, on va dire, de cette échéance, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Bon. Je crois que nous sommes perçus comme une belle femme. Mais malheureusement, toutes les personnes qui nous regardent ainsi n'ont pas l'ambition de nous marier, nous, République démocratique du Congo. Au contraire, cette belle femme est convoitée. On veut la dépouiller de tout ce qui fait sa beauté. Je le dis par rapport à nos voisins, particulièrement ceux qui sont au niveau de l'Est, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et compagnie. Alors, puisque nous sommes perçus comme ça, puisque nous sommes convoités, pour moi, je crois que nous devons nous battre à pouvoir reconstituer notre armée, à en faire une armée réellement républicaine, nationale, professionnelle et surtout dissuasive. Et je le dis simplement pas par rapport à cet instant-ci, non, pour la vie. Les États-Unis sont une grande puissance, mais ce n'est pas pour autant que les États-Unis ont arrêté de former leurs soldats. Ils continuent toujours à former les soldats. Les États-Unis, c'est un pays développé, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de construire les routes. Pareil avec nous, nous devons tout faire pour davantage mettre de l'ordre dans notre propre maison, qui est la RDC, et puis avoir une armée vraiment professionnelle, républicaine, dissuasive. Je le dis parce que, justement, nos voisins qui ont une velléité belliqueuse à nous faire toujours des incursions, ils ne vont pas arrêter. Et puisqu'ils ne vont pas arrêter, on a tout fait, on a démontré aux uns et aux autres qu'on avait la bonne volonté d'aller dans la pacification, vivre en frères comme des Africains, mais eux, ils ne veulent pas entendre cette affaire-là de cette oreille-là. Alors, nous devons nous mettre des mots. Je prends ici un adage évoqué en son temps par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le Tundraïdi, dans son coin-là, Sankourou, l'on dit que le voisin qui ne vous a jamais vu avec une lance ne développera jamais une peur vis-à-vis de vous. C'est le cas de la RDC. On pense que nous sommes aujourd'hui anéantis. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Nous tous qui sommes ici sur ce plateau, nous sommes les petits-fils ou les enfants, des gens comme Mouzamabé, des gens comme Maëlle... Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de récupérer ces gens qui n'ont pas été enrôlés ? C'est possible de les récupérer ? Non, je crois que... en dehors des institutions, le Parlement. Parce que c'est cela que se retrouve la représentation nationale. En principe, nous avons tous les représentants de tous les 145 territoires. Ils existent, ils sont là. Ils ont quelques temps ici pour clôturer la dernière décession pour aller en campagne et puis je sais que beaucoup seront candidats. À eux, ils peuvent lever des options. Je prends les cas du territoire de Routchou. En 2006, ces territoires-là avaient 8 représentants. On vient au niveau du territoire de Massis. En 2006, c'était aussi 7 représentants. Pareil pour 2011. Pareil pour 2018. Ça s'est répété. 2006, 2011 et puis 2018. En mathématiques, nous avions tous été à l'école. Quand on dit 10 divisé par 3, ça fera 3, 3 qui sera répétitif. Les 3 là, on appelle ça 3 périodiques. Puisque ça s'est répété 2006, 2011, 2018, si au niveau politique ils peuvent s'entendre quand même, puisque ça s'est répété, retenons ceux qui sont là parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'enrôlement et tout ça et on verra. Mais s'ils sont vraiment animés de l'amour de cette terre-mère qui est la République démocratique du Congo, ils vont œuvrer pour le salut de notre population qui est dans ces coins-là. Il suffit simplement d'aimer le Congo parce que le président sait qu'il finira par s'en aller un jour. Mais ce qui restera à jamais c'est le Congo. Que faisons-nous pour que ce Congo soit débou, réellement débou et pour que ce soit non pas seulement être perçu comme une belle femme mais que ce soit aussi perçu comme le leader. Parce que nous avons vocation à être leader et nous avons toute la possibilité pour ce faire. Nous avons 100 millions d'habitants aujourd'hui. si nous arrivons à créer une armée ne serait-ce que de 2 millions ah mais ça fait déjà quelque chose ça fait déjà quelque chose mais oui malheureusement chez nous on passe toujours à côté de la plaque. Qu'avons-nous fait de toutes les résolutions réfléchies ? Est-ce que la possibilité de l'armée c'est le numérique ou c'est l'armement ? J'ai martelé sur le fait que nous devrions avoir une armée professionnelle ça sous-entend une formation continue j'ai même donné l'exemple des Etats-Unis qui n'arrêtent pas des formés des Rangers des Marines nous devons faire pareil parce qu'aussi longtemps que nous allons exister nous au République démocratique du Congo nous serons toujours convoités par les uns et les autres pour les dissuader à ne pas nous faire des incursions ma question est-ce que c'est c'est l'armement ou c'est l'équipement moderne de pointe de qualité ou c'est les nombres ou c'est les numériques qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a privilégié l'armement de qualité le tout à la fois le tout à la fois nous devons toujours maintenir la formation de notre Ken Walon nous disons à son temps si nous arrivons à donner à nos enfants un repas copieux trois fois le jour ils vont faire tout ce que nous allons leur demander si nous leur demandons d'aller à la police ils vont aller à la police faire l'armée ils vont faire l'armée faire ceci ils vont faire s'ils arrivent à bien manger à être bien formés etc. oui Ken vous l'a dit merci pour finir donc pour vous c'est la voie militaire pour moi c'est la voie militaire parce que finalement on ne se bat pas que par rapport face au Rwandais non derrière le Rwanda il y en a toutes ces gondes puissances toutes ces multinationales qui nous ont imposé cette guerre qui est partie de ce qui s'est passé au niveau de avril de 1994 avec les génocides qu'il y a eu au niveau du Rwanda et qui ont même imposé au président Mubutu qui n'en voulait pas même à qui n'en voulait pas non plus à faire rentrer ces gens-là venir chez nous puisqu'ils sont venus chez nous ils nous ont créé des ennuis et des ennuis et depuis des décennies nous sommes en train de tanguer on ne sait pas décoller à cause du fait qu'ils nous ont imposé ça seulement parce que nous avons des richesses dans notre sol maintenant à nous de prendre conscience parce que je prends aussi pour terminer je ne suis pas là la Chine avait été aussi inquiétée plusieurs fois par le Japon en son temps mais aujourd'hui avec le fait qu'il y a eu le passage de Mao Tse-Tung et son ami Shou Han-Lin ils ont posé des jalons ils ont fait faire prendre conscience à la population chinoise aujourd'hui je ne vois pas le Japon faire des incursions à la Chine parce que la population a pris conscience nous Congolais nous devons prendre conscience le malheur chez nous c'est qu'on est en train de discuter ici de bien penser mais vous verrez un autre frère de chez nous qui va vendre la mèche chez un Rwandais parce qu'on va lui donner un petit quelques dix dollars et tout ça il met en pâture la nation alors que la nation elle est sacrée elle est sacrée voilà merci beaucoup monsieur Eric Isami d'avoir cette approche qui s'étend dans la durée donc l'armement mais c'est la formation continuelle etc 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 merci beaucoup être sérieux quand j'évoque la formation c'est les sérieux tout à fait pas de problème monsieur Henri votre point de vue qu'est-ce qu'il faut privilégier selon vous la voie militaire ou la voie diplomatique comme c'est demandé par comment dire les grands pays la France les Etats-Unis qui demandent qui souhaitent que le gouvernement puisse échanger avec ses rebelles bon Dan je crois qu'ici on a eu à le dire il y a plusieurs mois si vous vous en souvenez que si nous ne développons pas on ne développe pas notre capacité à se défendre donc la capacité militaire et bien notre diplomatie en subira le coût c'est c'est ce que nous sommes en train de vivre en subira le coût je voulais dire l'autre fois le président de la république depuis les Etats-Unis il annonce souvenez-vous l'arrivée des troupes de l'EAC et il était clair il pensait que quand ils arrivent c'est pour mettre dehors l'M23 l'M23 mais quand eux arrivent ils vont tout par bon à gane voilà ils font tout le contraire et il y a un chef le chef là qui est parti il est venu avec un discours pour dire nous ne venons pas pour combattre l'M23 l'M23 c'était à quelques jours du discours du chef de l'État il a contredit le chef nous sommes venus pour protéger l'aéroport de Gomes ok tout à fait et plus tard William Ruto le président Kenya il fait une interview mais c'était une désolation jusqu'à dire que le gouvernement congolais n'a pas capacité de nous faire partir tant que nous trouvons qu'il y a des problèmes dans la sous-région on restera au Congo et c'est lui qui décide comme ça il dit ça sur la RDC plus l'un encore on se retrouve encore aux Etats-Unis tout récemment d'où est parti l'ultimatum qui est sorti de la bouche du président de la république et pendant que ils le disent ça n'a pas été suivi d'un quelconque soutien de la communauté internationale pour dire sur le plan diplomatique et sur le terrain on vit tout le contraire et hier vous avez suivi ce matin Christophe Lutondola sur Top Kong FM maintenant qui dit des choses qui révèlent même qu'au contraire le M23 et les Rwandais se sont encore redéployés à l'Est ils se sont renforcés en occupant encore des localités ça veut dire que notre diplomatie ne peut pas se faire entendre elle a échoué parce que nous n'avons pas encore de capacité à se défendre militairement vous savez la prestation de serment qui est dans la constitution de la république c'est un engagement c'est le tout premier engagement de quiconque devrait accéder aux fonctions des présidents de la république en RDC l'engagement militaire mais quand on parle de protéger l'intégrité du territoire national c'est la mission spécifique des RDC c'est l'engagement militaire si on n'a pas on ne développe pas cette capacité là que voulez-vous voyez ce que nous nous fait la communauté internationale aujourd'hui les Congolais s'adressent encore à cette même communauté là pour dénoncer la nomination de James Kabare des communistes mais tout cela ça va nous amener à quoi moi je pense que je suis d'avis avec mon confrère Eric qu'on devra incessamment continuer à développer la capacité voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest Burkina Faso Mali et Niger ils se sont concentrés maintenant sur l'acquisition du matériel et des troupes militaires malgré les sanctions malgré les sanctions mais c'est comme ça qui vont se faire entendre vous avez posé la question de savoir si il est question de nombre ou de matériel mais tout va de soi parce que sinon la Chine qui est en termes de nombre d'effectifs c'est la plus grande armée mais qui recule devant les Etats-Unis parce que là-bas ils sont tellement développés en termes d'équipement qu'ils peuvent écraser un grand nombre mais nous maintenant on a besoin de tous les deux de tous les deux plans parce que nos alliés ne sont pas en réalité des alliés à nous l'Ouganda il y a la société civile là-bas qui est en train d'accuser qui a saisi même le gouvernement que l'Ouganda aurait annexé plus de 3 kilomètres des territoires et finalement dans tout ça qu'est-ce qui se passe en termes de diplomatie entre nous et nos voisins à part le Burundi qui a accepté de nous rendre un peu les localités qui étaient sous même lui là il ne faut pas lui faire totalement confiance mais d'accord mais les autres il y a déjà plusieurs mois que Rwanda de son côté avait déjà déplacé même les bornes mais que nous fait la communauté en termes de soutien donc la diplomatie a complètement échoué le ministre lui-même ce qu'il a dit depuis New York heureusement qu'il revenait pour dire que c'était les propos du président et aujourd'hui ce sont ses propos à lui où il démontre que ça ne va pas et de là moi je ne suis pas content de voir si je vous comprends bien une diplomatie agissante et tributaire de la cap voilà dissuasive il y a une belle pensée de c'est ça qui disait qu'une diplomatie sans une armée réellement forte c'est comme jouer de la musique sans un sou parce que quand vous allez dans des discussions c'est à dire vous dites vous n'engagez pas les armées mais vous les exhibez vous dites bon Dan moi j'ai aussi des canons ici si tu n'en veux pas bon je lance toi aussi si tu lances chez toi les gens vont mourir chez moi aussi ça va mourir alors pour éviter cela qu'est-ce qu'on fait on fait des concessions c'est ça la politique la diplomatie mais si chez moi il n'y a rien il n'y a que des lances pierres mais Dan a des canons terribles mais il va me reculer il va s'imposer donc je pense que c'est pas une bonne manière je ne suis pas là j'ai suivi le communiqué des fardessés mais non s'il vous plaît qu'on nous épargne de ça après que ces gens-là n'aient respecté rien vous reprenez encore cette habitude-là de faire des communiqués une armée n'est pas fait pour faire des communiqués une armée c'est pour faire la guerre nous les populations congolaises qu'est-ce que nous nous allons faire là-bas vous vous constatez que l'M23 est en train de se redéployer vous les fardessés vous nous faites des communiqués pour que nous nous fassions quoi donc il faut que l'on arrive à développer notre capacité à se défendre sur tous les deux plans formation et acquisition du matériel adéquat je pense que même si le régime change il faut que l'on maintienne cela merci beaucoup même si le régime change même si le président oui parce qu'il s'agit de la nation parce que tout ça va passer les combos doivent demeurer tout à fait monsieur maître Eric Bamanay votre avis à ce sujet voie diplomatique voie militaire je pense que moi je serai vraiment un déphasage avec mes deux co-débatteurs je vais commencer d'abord par donner lecture de trois dispositions de la constitution d'accord et la première disposition c'est l'article 93 de la constitution qui dit le président de la république est le commandant suprême des forces armées de la république bien entendu ce n'est pas un militaire mais la constitution lui donne ces prérogatives là que lorsqu'il faut décider des questions sécuritaires c'est lui le numéro un c'est lui qui lève l'option vous comprenez et ici en ce qui concerne le conflit ou la comment l'agression rwando ougandais à l'est de la république démocratique du Congo à son temps le président de la république il avait dit pour résoudre ces problèmes j'élève des options l'option diplomatique et l'option militaire on est jusque là sur l'option diplomatique entendre ce que mes co-débatteurs disent ici que l'option diplomatique a échoué je ne m'inscris pas dans cette ordre je m'inscris en faux pourquoi cette option diplomatique a fait lever d'abord un blocage qui nous avait été imposé l'embargo l'achat des armes il fallait faire la diplomatie pour qu'on puisse lever pour que les armes on a d'abord la notification après la notification on est maintenant papa appelez ça comme vous voulez ça s'appelait l'embargo vous comprenez aujourd'hui sur le plan logistique puisqu'ils ont abordé cette question là je dois dire à mes co-débatteurs que nous avons acquis puisque l'armée pour être une bonne armée il faut avoir trois forces nous avons la force maritime nous avons la force terrestre et nous avons la force aérienne mais sous le champ de bataille aérienne pardon mais sous le champ de bataille et aujourd'hui je peux vous dire que toutes ces trois forces sont suffisamment équipées de nos jours sur le plan de l'armée maritime si vous voulez bien pourquoi l'EM23 se redéploie permettez-moi de terminer et d'avancer allez-y nous avons déjà acquis même des bateaux qui peuvent attaquer par la voile à l'acquistre ou fluvial sur le plan la force terrestre non seulement qu'on a équipé les militaires mais on en a aussi récuité et formé chaque jour vous ne savez pas il y a des gens qui vont en formation militaire quelque part et qui reviennent quand vous regardez le phare d'essai aujourd'hui le phare d'essai n'est pas seulement composé d'une seule unité il y a maintenant cinq ou six unités lorsqu'on a fait défiler lorsqu'il y a eu la marche de nos forces armées dernièrement ici que nous avons suivi vous avez vu il s'est différencié même par des tenues il y avait même qui avait des tenues noires je ne saurais pas moi expliquer les termes qu'il faut mais je vous dis qu'ils sont suffisamment occupés la force aérienne mais allez seulement en de l'eau ici moi je vous dis que moi quand je voyais souvent je prends des petits avions qui partent à partir de l'eau ici lorsque l'avion fait les taxis lorsqu'ils tournent vous voyez les avions des combats qui sont là suffisamment je peux dire que pour affronter maintenant nos ennemis nous sommes prêts l'option diplomatique nous sommes prêts restons sur l'aspect militaire s'il vous plaît maître j'aimerais qu'on existe je suis en train de parler de l'aspect militaire vous voulez passer à la diplomatie donc l'option militaire a déjà fait ce preuve finie le président de la république lors de son adresse à la 78ème session des Nations Unies à l'ONU si vous voulez bien il a dit que l'option militaire maintenant n'est pas exclure lors de sa rencontre avec les autres la communauté congolaise de Belgique si vous voulez la déspourgée il a dit ça mais je sais qu'il avait dit une chose de nos jours on ne peut plus continuer à dévoiler nos stratégies c'est fini c'est fini on a donné le président dit que l'ultimatum c'était le 24 septembre il n'y a pas de problème quand un voleur se décide de venir vous volez il ne vous dira pas quand est-ce qu'il va venir la date bitoire c'était le 24 quand est-ce que l'armée donc les forces armées ou nos services de sécurité vont attaquer il faut déjà compter à partir du 24 nous allons attaquer l'agitation l'agitation que vous constatez dans le chef même de M23 et du Rwanda de tout leur supplétif parce qu'ils savent que cette fois-ci la RDC ne va pas blaguer avec eux que le genre se pavane dans les informations ou qu'ils se contredisent moi ce n'est pas mon problème mais moi je vais vous parler ici du concret lorsque l'armée aura l'ordre d'attaquer je vous dis que c'est la même communauté internationale qui va revenir pour dire arrêtez l'armée congolaise que nous avons aujourd'hui n'est pas comparée avec l'armée que nous avons connue il y a 2 ans 3 ans 4 ans qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend c'est là où je vous dis que le président de la république conformément à l'article 83 et je vais ajouter aussi à l'article 86 de la constitution qui dit ceci le président de la république déclare la guerre non je prends l'article 85 lorsque les circonstances graves menace d'une manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions le président de la république proclame un état d'urgence ou l'état de siège tout ça et je descends directement à l'article 86 le président de la république déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil du ministre après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'assemblée nationale nous attendons l'application de cet article 86 du président de la république il ne peut pas s'élever seulement mon tout pour prix comme ça et déclarer la guerre donc il y a un mécanisme qui est prévu par la constitution pour qu'on y arrive tout à fait merci beaucoup maître Bamanay voilà je crois qu'on est en train de chuter l'émission d'aujourd'hui est assez assez attrayante et bon on va rapidement monsieur Eric Paul Kagame a changé son commandement militaire trois fois depuis le mois d'août trois fois changé il a barré bien nommé tel il l'a même dans la feuille étrangère certains généraux ont suspendu d'autres envoient la retraite depuis le mois d'août jusqu'au mois de on va dire octobre en deux mois monsieur Kagame a changé trois fois son commandement militaire qu'est-ce que cela peut tout d'abord j'aimerais dire un truc maître Bamanay quand il a pris la parole il a dit qu'il sera en dépassage avec nous mais en réalité il nous a rejoint certes il y a eu des avancées que nous avions pu glaner grâce à la diplomatie c'est pas c'est pas mauvais que de tout faire pour relever par exemple l'embargo ce qui a été salué par toute la nation mais je vous dis sans l'armée notre diplomatie ne sera pas aussi forte que ça nous nous devons tout faire pour toujours continuer à former nos enfants les équiper et continuellement même si les régimes changent moi je suis de ceux qui pensent que nous devons toujours faire en sorte que notre armée puisse être capable de faire peur aux voisins tant qu'on nous aime si on doit se dire la vérité aujourd'hui l'armée n'attire pas les jeunes simplement parce que on est honnêtement parlant parce que dans plusieurs autres domaines beaucoup de gens responsables n'ont pas été suffisamment sérieux voilà pourquoi ça fait un peu diluer les ardeurs des jeunes mais en réalité si on avait tout le temps des responsables vraiment sérieux dans leur chapitre de prise de décision on ira de l'avant je vous dis vous savez nous serions toujours malmenés par nos voisins même le Burundi qui par moment commencent à comprendre que non l'éléphant commence à vouloir se relever l'éléphant pourra commencer à barrir et puis il va attaquer mais le Rwanda ils n'ont qu'à faire ce qu'ils sont en train de faire moi je ne prendrai jamais au sérieux ce qu'ils sont en train de vouloir faire par contre tout ce que fera notre gouvernement je vais l'appuyer avant d'être je ne suis d'abord citoyen de ces pays tout ce que fera notre gouvernement pour défendre notre terre mère je vais soutenir pourquoi je me suis rendu compte que non finalement on sait quand même qui nous en veulent aujourd'hui nous connaissons qu'il y a x y personnes qui nous en veulent Kaga mais malheureusement il ne sait pas que ce que lui a sémé restera longtemps pourquoi parce qu'il passera aujourd'hui il a 65 66 ans mais un jour viendra il mourra lui aussi quel environnement va-t-il laisser pour sa population du Rwanda lui il peut passer mais qu'est-ce que nous population conglaise avons retenu de son passage au sommet de l'état rwandais c'est quelqu'un qui était des belliqueurs qui nous a fait des problèmes un enfant je prends un cas qui vit à Gunagan aujourd'hui mais qui a vu venir le 1-23 et tuer sa maman ce petit garçon là de 6 ans qui a vu une telle atrocité grandira demain il aura 20 ans mais il pourra lui aussi se faire enrôler dans l'armée qui sait ne serait-ce que pour vouloir venger sa maman et vous voyez à peu près même ceux qui sont en train de mal gérer ici au Congo faites attention vous voulez aujourd'hui 1 million de dollars américains c'est bien vous allez manger à votre fin c'est de la légitation c'est le changement justement parce qu'il s'est rendu compte que non les Congolais qu'il a toujours tenu pour de bêtes ne sont toujours pas bêtes à vie ils peuvent aussi prendre conscience un jour c'est dire mais tiens Fayoulu Katoumbi Matata comment il s'appelle Sesanga Sesanga Félix Sege de Mukwege tous ils peuvent se dire mais tiens on a beaucoup trop querellé entre nous par rapport au pouvoir mettons-nous ensemble pour consolider nos offerts et surtout relever ce pays parce que les gens que j'ai cité là ont quand même vu comment est-ce que ce Congo avait été aussi un pays respecté jamais faisant c'est nous qui sommes nés lorsque toutes les choses se sont quand même un peu anéanties mais maintenant ils peuvent aussi nous aider en tant que leader pour donner la foule à pouvoir adhérer dans l'idée de pouvoir relever le défi relever le défi c'est quoi ? c'est rétablir la paix lorsqu'on a la paix croyez-moi on va créer notre pain quand on va créer notre pain nous mangerons notre vin et nous pourrions penser au progrès c'est cela et moi tout ce que ferait les Kinshasa pour rétablir l'ordre et faire renier la paix faire respecter le pays je serai derrière le gouvernement quel que soit ce que Kagame va faire vous savez on n'est pas fort toute la vie à un moment on sera faible l'Allemagne avait mis à genoux ici tout le monde mais aujourd'hui elle ne peut pas oser etc etc merci beaucoup monsieur Eric Izami on retient que notre armée est en train de monter en puissance et que la donne changera certainement sous le terrain et que nous ne pouvons pas tout le temps tout le temps mettre à nu ce que nous savons de notre armée il s'agit quand même de nos stratégies nous n'allons pas les dévoiler mais je m'adminerai toujours derrière le gouvernement pour soutenir le nôtre pour regardir nos forces armées et vaincre l'ennemi et cela passe par la formation à tout moment cela passe par la formation monsieur Henry quel est votre avis à sous propos quand on dit que quand on voit ce changement de commandement au sein de l'armée rwandaise ces permutations ça et là qui se fait de façon successive et dans un laps étant aussi court qu'est-ce que cela traduit en réalité bon vous savez Kagame il est libre de fonctionner selon lui selon sa vision pour son pays et il a ses raisons il sait comment à quel moment il trouve que je dois changer mes pions je dois changer de tactique c'est pas mauvais et ça ne doit pas nous inquiéter mais moi je pense que ça devrait nous interpeller parce que nous on passe facilement 5 ans avec des gens qui nous donnent des résultats très médiocres qu'on ne les change pas mais voulez-vous que quand quelqu'un lui trouve que je dois changer ici et ainsi de suite aujourd'hui vous vous souvenez à l'époque rentrons un peu en interne pourquoi nous Congolais nous sommes ennemis de notre propre pays Mike Mukeba ici il était le seul à dénoncer la mégestion de Ngobila mais les compères de l'Union sacrée n'en voulez pas jusqu'à liguer contre lui on lève même ses immunités pour le foutre au niof mais aujourd'hui qui sont ceux-là qui pleurnichent même avec des larmes qui coulent devant la télévision ce sont ceux-là qui étaient contre Mukeba et qui soutenaient Ngobila qui avait vu juste on a vu le vice-gouverneur couler en larmes mais il était parmi ceux-là qui défendaient Ngobila contre Mukeba aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale qui était le tout premier à défendre Ngobila aujourd'hui qu'est-ce que dit-il pas il dit que la ville est endettée jusqu'à 150 millions de dollars et ceux qui viendront et pour ça il n'y a pas de procureur et sa liste-là la fameuse liste qu'il avait confectionnée pour les voleurs de la République et qu'il allait déposer au cimetière est-ce qu'il y avait le nom d'Ngobila sur cette liste-là ou bien à l'époque il oubliait qu'Ngobila était en train de faire tout cela parce qu'il était dans les deals les avantages oui justement Dan Kagame il change là-bas c'est comme ça quand quelqu'un est dans ses stratégies par rapport à ses visées il n'est pas agité non il n'est pas agité mais nous on n'a pas été agité pendant 5 ans et le résultat c'est quoi ? c'est aujourd'hui que nous commençons maintenant à chercher à dire que monsieur le procureur arrêtez celui-là il a volé mais tout ce temps ici c'était toi qui disais que personne n'a volé vous voyez d'où on a connu un temps où il n'existe pas de sanctions il n'existe pas de changements les gens sont là ils font n'importe quoi ils portent même atteinte à la pudeur on revoit toujours ces gens-là qui sont en costume aux côtés du chef et tout est permis dans notre pays en dansant parfois mais laisser celui-là en train de faire ce qu'il fait si nous nous préférons rester dans la léthargie mais à qui la faute ? on nous menace de partout le président de la république Félix moi je le vois comme un malheureux à combien de fois il nous dit des choses mais il se retrouve seul dans son camp en réalité souvenez-vous il appelle les sénateurs de l'union sacrée il leur dit je voudrais voir que notre justice fonctionne loin des impacts politiques demain c'est la ferme à Tata laissons voir d'abord que notre justice fonctionne quand les sénateurs en majorité de l'union sacrée ils vont voter qu'est-ce qu'ils font ? ils votent contre la vision de Félix ils protègent ma Tata vous voyez donc ils se retrouvent toujours seul malgré cette histoire-là de l'union sacrée qui pour autant moi j'ai toujours qualifié que c'est basé sur de l'hypocrisie on va encore plus loin quand Félix demande il lance un mot il dit que voilà il faut que le peuple il avait besoin de la cohésion parce qu'il avait déjà compris que la diplomatie on ne rencontre pas la bonne foi de la communauté mais vous voyez ces ministres pendant que lui en appelle à la cohésion nationale les ministres du gouvernement vont dans des provinces pour haranguer des discours tribaux et qu'est-ce qu'il y a eu ? les gens maintenant se sont dit ah bon donc à Tindibatunaïe pour les nuits donc c'est malheureux si chez nous on ne voudrait pas essayer à déclasser peut-être ou à changer les tactiques de jeu mais c'est une mauvaise chose une léthargie c'est une mauvaise chose une léthargie merci beaucoup Maître Bamana il y a aussi 4 minutes pour conclure déjà la régie le monde connaît à la fin ce que Kagame fait aujourd'hui changement continuel en un laps de temps il change les commandements militaires il change il nomme on a même appris que Kagame Kabarebe c'est lui maintenant le chef de la diplomatie rwandaise est-ce que Kagame n'est-il pas agité n'a-t-il pas peur de ce qui peut advenir Kagame est le deux il est stratège mais il est aussi ajouté puisqu'il n'y a pas longtemps il venait de mettre parmi les gens qu'il avait mis en retraite il y a James Kabarebe mais depuis le discours du chef de l'état à l'ONU il récupère James Kabarebe il est non le ministre chargé de la coopération surtout en ce qui concerne les questions de l'EAC ça a été dit noir sur blanc dans son ordonnance pourquoi ? parce que celui qui a conçu cette histoire de l'EAC avec le M23 c'est James Kabarebe donc nous aussi de notre côté nous devons en faire autant faire quoi ? nous devons mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut vous comprenez si les rendements des Kabarebe ont été productifs bien 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 n'est pas sa place je m'excuse laisse-moi terminer ont été productifs auprès de son chef il faut que Félix aussi puisse à tous les niveaux mettre des gens qui vont amener des résultats escomptés contre cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo j'ai parlé de l'effectif ici en ce qui concerne la RDC nous avons un effectif qui peut nous permettre maintenant de faire face mais qu'il faut encore renforcer à la longue la logistique nous avons suffisamment et la logistique qu'il faut mais je vais aussi parler de la formation de troupes il faut que les anciennes équipes soient d'abord recyclées et ceux qui sont venus nouvellement en formation qu'on puisse les larguer sur le terrain puisque ceux qui sont revenus ce sont des guerriers mais je veux chuter aussi en disant en rappelant ceci un pasteur de l'église et c'est à la personne de Pasteur et Kofo à l'époque où les Kabila les Kabila où la Kabilie était encore fort avait dit aux Rwandais que faites tout ce que vous voulez traverser même prenez les portions des terres de chez nous mais sachez que si nous ne parvenons pas à les récupérer même nos enfants finiront par les récupérer et aujourd'hui le Rwanda peut se rendre à l'évidence que leur Kabila est révolu maintenant c'est quelqu'un qui le fait parler quelqu'un qui le fait agiter cette personne s'appelle Félix-Antoine Tisséke de Chulombo merci beaucoup je vais chuter en disant que Félix-Tisséke dit à mon nana Mende la longue à bango et à mon nana nous 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 merci beaucoup M.Bamanay merci beaucoup M.Marie pour votre disponibilité merci chers téléspectateurs pour nous avoir accompagnés durant la semaine on va donc se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501